Et le mot de la fin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout de suite, mais on aurait pu, c'est Pop-up Store. Qui n'a pas eu son pop-up, sa boutique éphémère pour les fêtes de fin d'année ? Moi j'ai relevé quelques informations. Deux bonnes factures s'exposent en pop-up chez Small. Si vous ne comprenez rien, c'est normal. Flair teste ses bodies en pop-up chez Monoprix. Des petites marques du web s'installent en pop-up. Le quartier du Marais à Paris, c'était un véritable vivier pendant les fêtes. Lolita, Lampika, Molly Bracken, Japanese Body Station by Shiseido. Même le département de la Manche avait son pop-up. Ou encore le nôtre, le traiteur, avec l'atelier éphémère rue Étienne-Marcel. Évidemment pour des créations exclusives à base de pâtes en tout genre. Il restera ouvert jusqu'au 13 janvier. Mais vous avez même un pop-up stop du magazine Voici. Lui, il n'a duré qu'une journée. En revanche, 100% pour la beauté. En fait, toutes les villes également ont eu leur pop-up de créateurs, de petites marques au moment des fêtes. Et même Amazon a eu sa maison de Noël. J'en passe et des meilleurs. Alors pourquoi ? Parce que ça répond à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. D'abord, parce que si vous êtes né sur le digital, c'est le meilleur moyen de tester. Tester son image de marque. Tester ses produits. Offrir des produits exclusifs. Rentrer en contact avec votre consommateur. Et puis surfer sur le temps fort de cette activité commerciale. Profiter d'une localisation porteuse à moindre prix. Et puis crédibiliser l'entreprise des pop-up. On n'a pas fini d'en voir fleurir. C'est un peu comme l'histoire de la Rolex. Si vous n'avez pas eu votre pop-up store avant 5 ans, vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, innover pour le commerce. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et à l'année prochaine.